Yo les potes c'est Sunted, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'informations Fortnite Et j'arrive encore une fois avec du très très lourd Donc prends le temps de t'installer confortablement dans un endroit où tu es à l'aise Car j'ai pas mal de choses à raconter Aujourd'hui j'en ai pour tous les goûts, du sucré, du salé, même pour les véganes Enfin bon vous avez compris, ça va être vraiment du lourd Alors je vais tout de suite vous présenter le sommaire Parce que je me doute que vous êtes aussi impatients que moi d'être au courant de toutes ces informations Alors pas de panique, Sunted est là et arrive tout de suite avec le sommaire Alors aujourd'hui je vais vous parler, et bien, du cube qui continue de se fissurer Et qui continue son chemin vers son autodestruction Donc ça vous allez voir c'est plutôt what the fake, on va bien pouvoir se demander Ce qui se passera une fois que le cube aura complètement fissuré Aussi je vais vous parler de certains personnages qui ont été retirés des fichiers du jeu Et vous allez voir, ça s'annonce vraiment plein de mystères Aussi comme vous le savez, un nouveau personnage devait faire son apparition dans la boutique Et il est enfin arrivé, je vais vous le présenter Je vous parlerai aussi d'une arme vraiment spéciale Qui a été considérablement améliorée depuis la dernière mise à jour Et n'en doutez pas, ça c'est vraiment une bonne nouvelle Pour finir, j'ai presque gardé le meilleur pour la fin Je vous montrerai une vidéo de la PGW 2018 Qui est juste incroyable, vous allez voir j'en dis pas plus Allez on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui Aussi pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter Moi c'est Sunted, vous pouvez aussi m'appeler Sunted Je fais des vidéos d'informations Fortnite tous les jours Je fais aussi des lives avec les abonnés C'est à dire que vous m'ajoutez sur Epic Games Je vous accepte, je me mets en public et vous me rejoignez Et là on enchaîne les top 1 et on part à la chasse au bon vie Donc si tu souhaites ne rien rater de toute l'actu Fortnite et des lives Et bien abonne-toi poto Aujourd'hui n'oublie pas qu'on vise les 10 000 likes Donc je compte sur vous pour me bombarder cette barre de pouces bleus Vraiment allez-y franchement Comme d'habitude n'ayez pas peur de mettre un maxi-clic sur cette barre de pouces bleus Aussi je voulais remercier tous ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur dans la boutique Si c'est le cas n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram Comme ça je vais pouvoir venir vous lâcher un petit like et un petit commentaire Histoire de vous remercier directement De plus on sait que toutes les deux semaines et bien le créateur s'enlève C'est à dire que Epic Games et bien supprime automatiquement toutes les deux semaines Le créateur, enfin plutôt le YouTuber que vous avez mis dans la boutique Donc si vous voulez qu'on continue à mener des projets à bien pour la Team SunTed Allez on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite, c'est parti Alors comme je vous le disais, aujourd'hui et bien le cube continue de se fissurer Il continue sa course folle vers son autodestruction Ça s'annonce vraiment plutôt what the fuck parce que bon il y a de plus en plus de fissures Donc ça franchement je me demande vraiment ce qui va pouvoir se passer Vous imaginez quand ça va repéter une deuxième fois Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver sur la carte de Fortnite Moi personnellement j'ai deux ou trois théories Je pense que la plus probable serait que le cube et bien disparaisse complètement de la carte de Fortnite Tout en nous laissant un nouveau mystère à déchiffrer Car bon par exemple c'est vrai que parfois on s'est aperçu et bien que Epic Games nous lâchait des mystères Et nous donnait pas du tout la réponse Je pense notamment au symbole et bien qu'avait imprimé le cube sur les runes Et bien ça pour savoir ce que c'est je pense qu'on peut toujours se mettre le doigt dans l'oeil Parce que c'est des petits filous hein Par exemple le bunker il est toujours fermé depuis 2007 Les runes depuis 2005 on sait toujours pas ce que ça veut dire La fusée alors ça n'en parlons même pas Enfin bon vous avez compris Epic Games en fait Ils nous font peut-être croire et bien que tout a une signification Mais imaginez si ils feraient en fait n'importe quoi C'est à dire qu'ils mettraient des trucs comme ça un peu à droite à gauche Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait ça voudrait strictement rien dire Et puis ils continueraient comme ça Ils continuent, ils continuent Et puis nous au final on est là à chercher comme des idiots Alors qu'au final ça n'a strictement aucune signification Non bon je pense pas quand même C'est des petits filous mais pas à ce point Mais j'espère tout de même qu'un jour on finira par savoir tout ce que cela veut dire Alors maintenant en parlant d'énigmes Et bien on sait que deux personnages Je pense à Burger et Monsieur Dragon Vous savez je vais vous les montrer à l'écran Et bien ont été retirés des fichiers du jeu Alors ça c'est plutôt une nouvelle assez surprenante Car ils étaient présents dernièrement dans les fichiers du jeu Donc on peut légitimement se demander pourquoi ils les auraient mis pour au final les retirer Peut-être qu'il y avait un bug avec les personnages Comme souvenez-vous Monsieur Steak Qui était carrément invisible On voyait juste sa tête et son arme Ça c'était vraiment cheaté in game Alors est-ce qu'au moment de sortir dans la boutique Et bien ils se sont tout simplement rendu compte qu'il y avait juste un énorme bug Car bon si c'est encore le mec qui va chercher les cafés Qui s'occupe de sortir les skins Forcément il va y avoir quelques problèmes En tout cas je pense qu'ils vont quand même les rajouter prochainement C'est plutôt surprenant qu'il les ait enlevés Mais comptez sur moi pour vous tenir informé Dès que j'aurai plus d'informations sur leur retour L'inspecteur Sunted mène l'enquête pour vous comme d'habitude Maintenant comme on parle de personnages qui ont été retirés Et bien je vais vous parler d'un personnage qui lui au contraire a été ajouté Et aujourd'hui il est présent dans la boutique Il s'agit de Bunny Moon Je vous l'affiche à l'écran Vous savez c'était le skin qui était carrément tombé dans le bac à Ghirlande de Noël Il est actuellement au prix de 800 V-Bucks Donc c'est un prix qui est assez raisonnable Mais ça reste quand même pas mon skin préféré D'ailleurs dites moi dans les commentaires s'il vous plaît ou pas Moi personnellement je le trouve quand même plutôt cool Maintenant je vais vous parler de la Twitchcom 2018 Où de nombreux français ont été invités Notamment Gotaga et Mikalo Mais ce n'est pas tout aussi Deux tournois Fortnite ont eu lieu à cette Twitchcom ce week-end Et c'est d'ailleurs certains français ou d'autres youtubers que vous connaissez Qui ont pu y participer Je vais vous présenter les fameux chanceux On aura donc Gotaga, Mikalo, Kinstar et The Vic Qui seront de la partie Alors ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle J'espère qu'ils vont bien représenter la France Au State parce que vraiment là-bas aux US Il y a vraiment du niveau Je pense à Ninja, Tefu et j'en passe Donc bon ça va pas être de la tarte Ce tournoi se déroulera donc du 26 au fin octobre 2018 Il aura lieu à San Diego aux Etats-Unis Donc si vous vous demandez un peu comment ça va se dérouler On aura donc 4 séries de 4 matchs Qui auront lieu et bien les 2 premiers jours de la compétition Donc ça a déjà commencé Les 12 meilleurs duos de chaque série Et bien accéderont à la grande finale Et enfin la Epic Games choisira 2 duos supplémentaires Qui seront sélectionnés par leurs soins Et il y aura une méga grande finale Qui sera jouée en seulement ces games Et là si vous vous demandez Et bien ce qu'ils vont pouvoir gagner Et bien tout simplement un énorme cash price De 1 850 000 dollars Le prix c'est juste énorme Et en plus ils ont fait un petit bonus mignon C'est à dire qu'une fois que vous allez dépasser Et bien les 7 éliminations Chaque kill supplémentaire vous rapportera 25 000 dollars Vous imaginez le truc ? Ça veut dire que si vous faites un top 1 Et 15 kills Là je préfère même pas vous dire combien vous allez gagner En tout cas je soutiens vraiment l'équipe française On peut leur souhaiter Et bien bonne chance Car ils vont vraiment en avoir besoin Alors maintenant je vais vous parler d'une arme Qui a été complètement améliorée Il s'agit du burlingueur Oui depuis la mise à jour 6.20 Cette arme a été considérablement améliorée Elle était déjà quand même bien cheatée de loin Mais on va dire que sa cadence était un petit peu éclatée Son temps de rechargement était lui aussi un peu long Et dégâts de construction Et bien c'était pas trop ça Et bien maintenant ça a complètement changé C'est devenu une arme vraiment destructrice Et puis Games ont annoncé ça officiellement Dans le but que les joueurs et bien jouent tout simplement Beaucoup plus avec cette arme C'était une partie de la mise à jour A voir car bon C'est vrai que le burlingueur en apparence Il a pas trop l'air d'avoir changé Mais je vous invite vraiment à le tester Vous allez voir Il est bien plus cheaté qu'avant La précision a été aussi légèrement améliorée Les dégâts des constructions Et les dégâts envers les joueurs Donc franchement je vous le conseille amplement Même niveau tir au jugé Ça n'a plus rien à voir Vraiment je suis pressé d'aller tester ça in-game avec vous Ou même directement en live Quand on ira chasser du bambi Ou des hordes de zombies affamés Maintenant je vais vous montrer une petite vidéo De figurines pop qu'un abonné m'a envoyé Il s'agit de Nirox Merci à toi poteau de m'avoir envoyé ta vidéo Vous pouvez y voir et bien à l'écran Les différentes figurines pop Qui sont disponibles à Micromania Elles sont quand même plutôt cool Moi j'enverrai bien une ou deux sur mon bureau Personnellement moi j'ai une petite préférence Pour certaines figurines J'attends vos retours dans vos commentaires Histoire de savoir lesquelles vous préférez En tout cas un gros gg à Nirox Maintenant je vais vous afficher à l'écran Un nouveau personnage Qui pourrait apparaître très très prochainement Dans les fichiers du jeu Je vous le mets à l'écran tout de suite C'est parti ! Alors il s'agit d'un personnage plutôt sympa Il me fait penser à quelqu'un Qui travaillerait et bien dans les stands de tier fortnite Vous allez pouvoir me demander pourquoi Et bien tout simplement Car au milieu de son t-shirt On y voit une cible Et cette cible et bien est quasiment la même Que celle des stands de tier fortnite Donc ça c'est plutôt cool Elle a aussi un petit style américain Soldat de la seconde guerre mondiale Donc ça moi je valide à 100% J'attends vos retours dans les commentaires Elle devrait être au prix de 800 V-Bucks Et là pour finir J'ai gardé et bien une vidéo magnifique Que j'ai réussi à vous dégoter Il s'agit d'une vidéo du stand de la Paris Games Week Mais complètement what the fuck Quand je vous parlais des décors Et bien je vous avais montré seulement une petite photo Et là vous allez voir ça n'a carrément rien à voir Je vous montre la vidéo tout de suite On en reparle juste après C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez vu franchement ça donne vraiment envie d'y aller dire que j'étais présent Franchement je n'oublierai jamais ce moment J'espère que l'année prochaine je serai présent avec vous On pourra se rencontrer On se donnerait tous rendez-vous à la Paris Games Week J'essaierai d'avoir un super temps pour vous Pour pouvoir vous accueillir tous ensemble On ferait des selfies, des dédicaces Car bon je pense que d'ici un an Franchement ma facecam je l'aurai fait depuis bien longtemps Enfin bon Voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas pensez à bombarder cette barre de pouces bleus N'oubliez pas qu'on vise les 10 000 likes sur cette vidéo Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur N'oubliez pas que vous pouvez directement m'identifier sur Instagram Si vous m'aviez ajouté comme ça Ça me permet de vous remercier directement Allez les potes je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ou dans un prochain live ciao